et bien salut les amis c'est friddy j'espère que vous allez bien je n'ai pas fait de vidéo pendant trois jours sur ma chaîne youtube parce que j'étais malade donc je m'en excuse bien évidemment à mes chers abonnés donc je tiens à préciser que je fais ma première aventure sur ma chaîne youtube sur un jeu qui s'intitule the sweeper donc c'est un jeu un peu à la limbo j'ai pas vraiment cherché à comprendre à savoir ce que c'était parce que j'aime bien ce genre de jeu où il faut réfléchir un truc comme ça même si j'avoue que je suis pas quelqu'un de très patient je suis beaucoup plus rageur qu'autre chose donc voilà je connais pas le jeu donc je découvre vraiment avec vous cette aventure donc voilà alors je commence cette aventure je tiens à préciser aussi que mes vidéos dureront que 15 minutes parce que je n'ai pas les moyens de m'approprier un boîtier d'acquisition pour pouvoir enregistrer des gameplays beaucoup plus long donc j'espère que ça ne changera rien que vous resterez avec moi sur ma chaîne youtube et qu'on continuera partager de si bon moment qu'on a partagé déjà auparavant donc voilà je tenais vraiment à faire des aventures sur ma chaîne parce que ça me tient ça me tient à coeur j'espère que ça vous plaira parce que j'essaie de partager enfin de jouer à pas mal de jeux qui pourraient plaire donc que ce soit call of duty bf4 là le prochain ce sera une fin où c'est comme ça voilà j'essaie de durerait pas mal donc nous allons vencer j'ai tué à préciser que ce jeu est gratuit sur le pc jeune plus bien évidemment une tenue x pour sauter ouais un saut petit un gros saut d'accord donc c'est comme ça j'espère que vous allez bien les amis et bien évidemment déplacez vous pour regarder autour de vous ouais bon écoutez ce jeu il m'a l'air sympa parce que ça me rappelle limbo limbo j'ai joué j'ai apprécié le seul bémol c'est que je l'ai trouvé cher pour la durée de vie vraiment parce que je l'ai terminé très 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 rapidement limbo à l'époque il coûtait 15 euros sur sur 360 appui sur carré pour monter à l'ascenseur donc je sais pas trop à quoi m'attendre si ce sera comme dans limbo un peu des pièges un peu partout avec des monstres et comme ça je ne pense pas en tout cas graphiquement il est agréable ordinateur d'un bon je suis à préciser que s'il ya des choses à lire vous appuyer sur pause parce que je n'aurai pas beaucoup de temps pour les vidéos comme je vous ai expliqué tout à l'heure donc je vous laisserai appuyer sur pause et vous pourrez savoir à peu près ce qu'ils diront bon déjà il ya les sous titres à activer parce que j'ai regardé ce que je voulais pas que vous soyez un merde avec ça au cas où que le son soit pas très fort parce que moi je baisse le son du jeu par rapport au micro avec lequel je parle parce que sinon vous m'attendrez jamais parler même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de bruit dans le jeu ça fait quoi maintenir à l'un et j'appuie sur d'accord mais alors je joue à ce jeu et enfin je joue à ce jeu j'ai vu de l'extrait de ce jeu de l'autre fois j'aurais voulu l'acheter heureusement que je ne l'ai pas fait parce que quand j'ai regardé les jeux que sony a proposé gratuitement mais il y avait celui ci dedans pur hasard en tout cas il m'a l'air sympa là bon pour l'instant il n'est pas trop dur mais mais bon ça commence tout doucement et après ça être prise de tête du jeu d'accord je sais pas dire ok d'accord la lumière et m'illumine m'illumine et m'illumine tout appuyer sur carrière bon ben voilà bon voilà c'est ce que je pensais vous appuyer sur pause pour pouvoir le lire je suis désolé les amis vraiment désolé une carte complète d'accord carte complète passage l'exploit passage l'exploit d'accord bon écoutez graphiquement il est très sympa j'ai mis les jeux comme ça c'est assez compliqué ça me plaît on va passer par là on va commencer par là bon je sais je me répète mais j'apprécie beaucoup ce genre de décor vraiment c'est créer un clone prenez-le et contrôler le d'accord oui donc vous voyez ce petit point bleu là qui se balade là comme ça c'est le point où je peux poser les clones voilà prendre contrôle à c'est vraiment sympa c'est bien réfléchi vraiment vraiment bien réfléchi j'apprécie énormément donc attendez je regarde quelque chose parce que j'ai un minuteur pour que je sache à peu près en combien de temps ça se termine voilà donc j'essaye de faire au plus vite les amis pour pour qu'on puisse avancer le plus possible dans le jeu sans qu'on soit merdé vous ne pouvez pas créer un clone dans la lumière bleue d'accord je ne peux pas créer un clone dans la lumière bleue ah oui voilà voilà c'est pas compliqué on en fait un autre on prend le contrôle et on s'en va au l'est franchement j'ai géré la lumière rouge bloquent les rayons de l'échangeur d'accord donc en gros je assis je peux donc c'est à dire si je fais comme ça d'accord comme ça ah ouais mais là j'ai fait un tander en trop c'est ça non oh merde ah ben voilà c'était pas compliqué appuyer ça carré pour ouvrir la page électronique bon voilà je vous laisse nous appuyer sur pause et allez c'est parti ok lumière rouge d'entrée c'est mauvais signe allez on y va on sait jamais si ça me retombe sur la gueule mais ils seront là dans 24 heures bon j'imagine que le jeu sera pas très long mais qui sera extrêmement compliqué ah ça me plaît ça me plaît vraiment vraiment les jeux comme ça c'est je suis vraiment content de pouvoir vous proposer une aventure sur ce jeu vraiment on va aller par là bas téléporteur déconnecté encore une robe de cryptage pour atteindre un console téléport donc j'imagine qu'il faut jouer par là bas une carte complète je m'en fous la carte complète je veux juste avoir bon écoutez les amis je sens que ça va être assez compliqué je sais pas pourquoi merde d'accord ah ouais je n'ai plus de petits bonhommes bon il faut que je recommence ah il vient par là toi je suis vraiment désolé les amis je sais vraiment de faire extrêmement vite pour vous j'espère vraiment que cela vous plaît vraiment non il a trop reculé merde merde ça ça me dérange énormément ça bon c'est pas grave on le reprend de là ça ça une orbe récupéré voilà allez on y va les amis on a récupéré l'orbe on va activer le téléporteur donc le téléporteur est activé nous allons voir ce qui va se produire peut-être un grand grand suspense appuyer sur carré pour vous téléporter je me téléporte donc je sais pas du tout ce qu'est ce vaisseau je sais pas du tout ce qui s'est passé s'il y aura des bête comme je vous ai dit au début je ne sais vraiment pas je m'attends à énormément de complications au long de la partie à tous les coups mais je sens que cette histoire a l'air palpitante bienvenue à la station spatiale tc d'accord regardez les amis il est vraiment beau ce jeu vraiment c'est les gens de petits jeux bonjour bonjour oula ça sale en l'andouillette ça j'ai pas raison les amis une pierre qui nous dit bonjour d'accord d'accord un téléporteur écoutez je la sens pas trop les amis celle là il regarde tout seul là haut d'accord ils montrent ils montrent tous les trucs écoutez on va descendre voilà bon les amis je crois qu'il nous reste un peu moins de 4 minutes il nous resterait exactement 3 minutes 28 donc j'essaie vraiment de faire au plus vite attend les limites du langage constituent les limites du savoir notre nom ne faisait pas partie de leur savoir il nous appelait les gardiens d'accord les gardiens hangars lorsque vous prenez les objets en appuyant sur carré prenez les objets en appuyant sur carré lorsque vous êtes en phase 2 oui c'est vraiment du limbo vraiment j'apprécie beaucoup donc je pense que mon ami Jason Voorhees va apprécier ce petit jeu alors j'espère que tu apprécieras ce gameplay mon ami ordinateur la pression de mise à c'est quoi ça c'est du gaz un trombe ça encore énorme décryptage il y a des bruits bizarres quand même ah oui c'est tout con est-ce que je peux au moins prendre oui une orme à récupérer voilà c'est juste magique les amis nous en avons deux donc ça va pour l'instant c'est pas trop compliqué vraiment nous allons quand même aller jeter un petit coup d'oeil à ce qu'il y a en haut même s'il y a rien s'il y a quand même une petite porte vous voyez le monde constitue la limite de la pensée la limite de la pensée forme une chaîne d'auditeurs comme moi je ne peux pas parler s'ils ne peuvent pas m'entendre bon ok franqui qu'est-ce que le ou comment est-ce le ou est-ce que le ou fait tic tac bon écoutez ils sont très bizarres nous ne connaissons que les esprits de notre chaîne vous définissez votre chaîne dans une dimension que nous ne connaissons pas voilà d'accord moi c'était intéressant ça nous permet d'en savoir un peu plus sur ces pierres je ne sais pas vraiment à quoi elles servent si c'est des pierres magiques ou quoi on dirait qu'il y a des âmes prises à l'intérieur de cette pierre bon voilà écoutez les amis il me reste 1 minute 23 donc je vais commencer à vous dire bye bye les amis et que j'espère que ce jeu enfin ce gameplay vous plaira que cette aventure va vous intéresser et que moi je commence super bien je meurs d'accord donc voilà j'espère que tout ça ça va vous plaire je vous fais un énorme bisou je vous dis de faire attention à vous et de prendre soin de vous et j'espère vraiment 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 que ça vous plaira parce que ça me tient vraiment à coeur de faire un gameplay sur ce jeu parce qu'il m'a l'air vraiment vraiment intéressant voilà c'était compliqué appuyer sur x d'accord bon écoutez les amis on reprendra ça plus tard on fait des gros bisous voilà vous on 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 Sous-titrage ST' 501